Musique Si vous promenez dans les campagnes, vous avez vu des arbres. Mais ces arbres ont failli disparaître de nos espaces agricoles. En effet, dans les années 1800, 18e siècle, il y a eu un phénomène d'enclosure. Ce phénomène d'enclosure a restreint l'accès aux forêts et donc les agriculteurs ont eu un recul ou a eu une autre relation vis-à-vis de l'arbre. Cette relation à l'arbre s'est aussi détériorée dans les années 1960 parce que c'était l'époque de l'agriculture productiviste où il fallait mécaniser. Et donc l'arbre était perçu comme une menace, une faible modernisation. On a agrandi les parcelles et donc on a repoussé les arbres. On les a enlevées. Si vous voyez ces deux photographies prises à deux époques mais pas si éloignées dans le temps, celle en noir et blanc, la plus ancienne, chaque point est un arbre. Si vous voyez la plus récente, quasiment plus d'arbres. Et là maintenant, on se repose la question de mais quels étaient les rôles de ces arbres ? Avaient-ils un intérêt ? Et ils avaient des intérêts notamment d'interaction écologique entre les cultures, les animaux. Et face aux enjeux climatiques, face à l'érosion de la biodiversité, face aux menaces sur les ressources naturelles, on réintroduit des arbres dans les espaces agricoles. Sur cette photo, vous voyez un arbre dans une parcelle. Vous voyez l'arbre, vous voyez la végétation sous l'arbre et puis vous voyez l'agriculteur et la prairie ici. Alors réintroduire un arbre dans les espaces agricoles peut se faire de différentes manières. Vous pouvez avoir des haies, c'est ce qui est le plus commun, le plus connu en tout cas, chez nous. Et puis vous avez des arbres qui peuvent être réintroduits à l'intérieur des parcelles. On appelle ça l'agroforesterie intraparcellaire. Mais toute une diversité d'introduction de l'arbre est possible. Et on arrive à une définition qui est la définition de l'agroforesterie. L'agroforesterie est la rétention délibérée d'arbres dans les espaces agricoles dont on va chercher des interactions positives. Cette agroforesterie, elle peut être très diverse. Elle peut être, on peut faire plein d'agroforesteries différentes. Ici sur le schéma, vous avez un exemple de classification. Vous avez l'arbre avec la culture, l'arbre avec l'animal et puis l'arbre à la fois associé avec l'animal et la culture. Tout ça, c'est de l'agroforesterie. Maintenant, revenons au rôle écologique de l'arbre. Alors sur ce graphique qui vous représente une méta-analyse. Une méta-analyse, ce n'est pas une étude, c'est un ensemble d'études qui résument l'état d'une connaissance. Ce graphique se lit de la manière suivante. La partie supérieure est un effet positif, la partie inférieure est un effet négatif. La barre est une absence d'effet. Vous remarquez que l'agroforesterie va permettre de limiter l'érosion des sols. En limitant l'érosion des sols, on limite la dégradation des sols. On préserve les nutriments contenus dans le sol sur cet espace. On va favoriser la fertilité des sols. Un processus assez complexe, mais des processus biologiques, physiques et chimiques permis par la présence de l'arbre. Et puis l'arbre, lorsqu'il est réintroduit dans les espaces agricoles, c'est un habitat. C'est un habitat notamment pour les oiseaux, c'est ce qui est présenté ici. Et donc finalement, l'arbre va faire progresser la biodiversité dans les espaces agricoles. Et si on a plus d'oiseaux, comme ce qui est présenté sur ce graphique, on a des régulations naturelles qui vont se passer, notamment de régulation des prédateurs, des cultures. Donc introduire l'arbre, c'est introduire de nouvelles régulations écologiques positives au sein des espaces agricoles pour limiter les intrants. Ce qui est très documenté, c'est le rôle de l'arbre dans le stockage du carbone. Donc dans l'adaptation finalement de l'agriculture au changement climatique. Encore un résultat de méta-analyse où vous allez voir une augmentation du stockage du carbone lorsque l'on va vers la partie droite. Donc encore une méta-analyse, regardez la partie droite. Ce que vous voyez, c'est lorsque l'on convertit une agriculture sans arbre à une agriculture où il y a de l'arbre, on va avoir un stockage additionnel de carbone extrêmement important. Notamment entre 0 et 15 cm, 0 et 30 cm, donc un peu plus en profondeur. Donc des régulations écologiques, des services écosystémiques qui amènent à l'idée que l'arbre doit être réintroduit dans les espaces agricoles. Mais réintroduire un arbre, ce n'est pas que des relations positives, c'est potentiellement des phénomènes de compétition. Des compétitions pour la lumière, des compétitions pour l'eau, pour les nutriments. Donc lorsque l'on réintroduit un arbre dans un espace agricole, il faut intégrer un pas de temps long. Le pas de temps long de l'arbre, mais également le pas de temps long des services écosystémiques qui vont se développer grâce à la biodiversité permise par la réintroduction de cet arbre. Et pour réintroduire l'arbre, pour réintroduire le pas de temps long dans la conception des systèmes agricoles, on sort de la rotation à 2, 3, 4, 5 ans, il faut de nouvelles méthodes de conception, ce qui est présenté sur le schéma que vous avez devant vous. Malgré tout, du fait de toutes ces interactions positives, même s'il existe peut-être des limites que l'on peut lever par la conception, par l'agronomie, par la conception de systèmes agricoles, l'agroforesterie a été pointée du doigt par le GIEC comme une solution face au changement climatique. Et donc, l'arbre est vraiment un allié de la transition agroécologique. Sous-titrage Société Radio-Canada